Vous avez le sentiment de vous éparpiller dans tous les sens. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 568. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, c'est le début de quelque chose d'autre. Toujours, on se dit, ouais, cette semaine, je vais faire telle chose, cette semaine, je vais faire telle chose. Je ne vais pas me laisser piéger par telle ou telle chose comme la semaine dernière. Voilà, je vais passer une belle semaine, je vais bien la construire. Eh bah oui, mais comment on construit la semaine ? Parce que c'est important de construire la semaine. Je vais vous rappeler un petit peu, déjà, enfin, je vais vous rappeler, je vais vous donner le mantra de la semaine. Le mantra de la semaine, c'est je crée ma réalité. Oui, ce que vous faites, ce que vous devenez aussi, il faut le créer à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut travailler dessus. Il faut avancer dessus, il faut arriver à se donner du temps, à se donner de l'énergie, bien entendu, mais vraiment se donner du temps et utiliser l'énergie dans le temps que l'on a pour faire avancer son projet. La plupart du temps, quand je pose des questions que je vous demande, qu'est-ce qui bloque ? Souvent, on me dit, bah, j'ai pas le temps, j'aimerais faire telle ou telle chose, j'ai trop de choses à faire, ça peut arriver aussi. Ou alors, je m'éparpille, oui, je m'éparpille. Alors, voilà comment je vois les choses aujourd'hui, pour un petit peu construire la semaine, parce que c'est vraiment la thématique du jour, c'est comment est-ce qu'on construit la semaine. On va cerner deux problèmes principaux. Un problème principal qu'on a, c'est souvent de ne pas savoir sur quoi on doit travailler, et on passe du temps à le définir, et ensuite, on passe du temps à passer d'une chose à l'autre. Là, vraiment, ça fait partie des deux problèmes principaux que l'on a en productivité, en organisation, que l'on a aussi quand on veut penser à sa semaine, quand on pense à ses jours. Vraiment, on est dans ce souci-là, c'est vraiment se demander, souvent, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire avancer, avoir le choix, avoir l'étendue des possibles, j'ai envie de dire, beaucoup, beaucoup de choses à faire devant soi. Il se dit, bah, je peux faire ça, ou je pourrais faire ça, et si je faisais ça maintenant, je pourrais faire ça tout à l'heure, etc. Bref, au bout d'un moment, on commence à apprendre un truc, et puis un autre truc, et puis un autre truc, et puis après, on se dit, bah, tiens, je vais faire là-dessus, et puis je vais passer là-dessus. Et donc, on s'éparpille parce qu'on passe du temps, à passer du temps d'une chose à l'autre, en fait. Et c'est vraiment un gros problème, parce qu'on aimerait, on aimerait avoir des semaines structurées, on aimerait avoir des journées structurées, on aimerait faire des plans, on aimerait savoir précisément ce que l'on va faire à tel moment. Mais je me suis rendu compte que souvent, on passe plus de temps à essayer de prévoir les choses qu'à vraiment faire les choses, et souvent, on a une vision idéale de nos journées et de nos capacités. C'est-à-dire que, oui, on dit, voilà, bah, j'ai travaillé une heure là-dessus, puis ensuite, j'enchaîne là-dessus, puis ensuite, j'enchaîne là-dessus, etc. Souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous prennent plus de temps que ce que l'on avait prévu, que finalement, c'est pas si facile d'enchaîner, qu'une fois, quand on a travaillé précisément sur une chose, on a du mal à enchaîner sur une autre chose. On se rend compte aussi qu'on perd du temps, petit à petit, sur plein de petits détails qui nous semblaient pourtant anodins, vous savez, les trucs. Oui, mais ça va me prendre que 5 minutes à faire, et ça, ça me prend que 5 minutes. Non, mais je te garantis, un l'air même, ça me prend 5 minutes. Non, non, mais vous les connaissez, ces discours intérieurs que vous avez. Alors, je vais vous donner, pour moi, ce qui marche le mieux. C'est thématiser mes journées et thématiser mes moments de journée. Voilà. C'est vraiment de thématiser mes journées et de thématiser mes moments de journée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, dans mes journées sont consacrées à une chose sur laquelle je veux vraiment avancer, et dans des moments de journée, c'est consacré à des actions vraiment précises où je sais que je suis le plus efficace à ce moment-là. Je vous donne un exemple qui est très simple. On peut thématiser des journées ou des demi-journées. Ça peut dépendre un petit peu aussi, des fois, du contexte, du temps que l'on a vraiment. Mais le lundi, c'est travail sur mes formations et coaching. Le mardi, c'est kilomètres 42 et technique. Le jeudi, c'est client avec du conseil, du travail sur leur site, etc. Le vendredi, c'est du travail sur mes projets. Voilà. Là-dedans, on est sur la globalité des choses. Vous voyez, vous avez le canevas global. C'est-à-dire que je n'ai même pas à me poser la question le dimanche soir de planifier ma semaine sur quoi je vais travailler le lundi, le mardi ou quoi que ce soit. Je sais que le lundi, je travaille sur mes formations, sur mes coachings. Et puis, de temps en temps, je peux y ajouter un peu d'administratif parce que c'est obligatoire. Mais voilà, j'ai ma journée, elle est calée comme ça. Je n'ai même pas besoin de savoir exactement comment elle est calée. Je sais que je vais la remplir par ça. Ensuite, je vais regarder ce que je dois faire là-dedans pour le faire avancer. Le mardi, c'est exactement pareil. Je sais que je dois avancer sur kilomètres 42. J'ai défini que j'ai avancé sur kilomètres 42. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, c'est là où j'arrive à la thématisation de mes moments de journée, des moments de journée où je sais ce que je vais faire dans ce moment-là. Par exemple, le mardi matin, systématiquement, c'est l'enregistrement et le montage de kilomètres 42. La plupart du temps, j'ai déjà enregistré les interviews qui, là, ça dépend un peu des invités, peuvent tomber sur d'autres moments. Ça peut arriver. Des fois, ça peut être des soirs. Souvent, j'essaie de les caler justement sur ces moments du mardi, mais ce n'est pas forcément toujours possible. Mais le mardi matin, c'est le jour où je mets en ligne kilomètres 42, déjà pour les patrons qui l'écoutent avant. Et puis, je le mets aussi, je le mets en publication parce qu'il est publié le mercredi matin. Donc, je me donne toujours cette fenêtre, cette marge-là. Et donc, je sais que le mardi matin, systématiquement, je ne me pose pas de questions. Je sais que le mardi matin, j'enregistre et je monte kilomètres 42 pour qu'il soit finalisé et qu'il soit programmé. C'est aussi l'amplification et la lettre du running. L'amplification, c'est par exemple créer des petites vidéos, créer le billet de blog, essayer de créer une story, d'imaginer un petit peu les choses. Là, l'intérêt du running, c'est de partager quelques liens autour du running. Voilà, là, vous avez une journée de kilomètres, une journée de mardi à peu près, qui est structurée comme ça. Alors, je ne dis pas qu'elle prend toute la journée. On va dire qu'elle peut rendre souvent, on est plutôt sur la demi-journée. Ce qui veut dire que la deuxième demi-journée peut servir à travailler sur, par exemple, les formations si je suis en retard ou alors m'avancer sur du travail pour un client. Mais en tout cas, mon but du mardi, c'est que le travail sur kilomètres 42, il soit bouclé. Le vendredi après-midi, je vous donne un autre exemple de thématisation. Je travaille sur des idées de vidéos, vraiment sur des idées de vidéos. C'est-à-dire que je prends mes outils, je regarde quelles sont les thématiques de vidéos que je pourrais faire, je note quelques idées, je regarde comment je pourrais les structurer et autres. Et puis, souvent, je tourne des vidéos. Je dis souvent, ce n'est pas tout le temps, mais souvent, c'est comme ça. Je tourne des vidéos. Ou alors, ce qui se passe, c'est que si je ne tourne pas de vidéos, je vais chercher dans des livres, dans des formations, dans mes lectures, etc., des éléments qui vont me permettre d'améliorer mon travail sur mes vidéos. Voilà, ça fait partie aussi des choses que je peux faire. Et ça, je sais que je le cale le vendredi après-midi. C'est ma manière à moi de finir ma semaine. C'est de travailler là-dessus le vendredi après-midi. Et puis, l'autre dérivé encore que l'on a de ce système-là, c'est de se dire que finalement, dans sa journée, il y a des moments où on est plus actif, plus dynamique, plus apte à faire certaines choses. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tous les matins avant 7h, j'enregistre mes podcasts. Voilà, tous les matins avant 7h, c'est mon créneau. C'est le meilleur moment pour moi. C'est là où j'ai les idées, c'est là où j'ai l'énergie. C'est ce qui me donne de rythme, de l'élan aussi pour le reste de la journée. Voilà, c'est vraiment mon, on va dire, mon habitude du matin. Tous les matins avant 7h, j'enregistre mes podcasts, les différents épisodes. Et là, par exemple, je viens de finir l'enregistrement de la vie créative, puisque je vais vous dire au revoir dans quelques secondes. Et derrière, je vais enchaîner avec l'enregistrement de l'épisode privé pour les patrons qui financent ce podcast. Vous pouvez aller sur Patreon pour soutenir le podcast. Et bien, j'enregistre un épisode privé tous les lundis, spécialement pour eux. Voilà, spécialement pour eux. Et donc, je l'enregistre juste dans la foulée. Il est 6h10, je viens de finir l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Je vous ai donné ma méthode à moi pour structurer ma semaine. C'est ce qui permet de planifier plus facilement, de prendre rendez-vous plus facilement, d'avancer beaucoup plus facilement. Et je vous rappelle mon mantra de la semaine. Je crée ma réalité. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais maintenant fermer ma bouche et vous laisser créer votre propre réalité. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage ST' 501